bonsoir je vous propose maintenant un petit tuto pour apprendre à dessiner facilement une main donc votre meilleur modèle c'est votre main à vous donc vous avez la paume de la main qui est légèrement plus longue que les doigts ça c'est en fonction des personnes et des personnes qui ont des doigts un peu plus long et la longueur de votre main qui est un petit peu plus grande que la largeur de votre main ok donc vous avez commencé par dessiner un rectangle voilà c'est la main je mesure la longueur de la main je reproduis pour mon doigt le plus grand et je dessine un arc comme ça qui va se reproduire ici ok donc ici je vais avoir un doigt deux doigts trois doigts quatre doigts un peu plus long et ici mon pouce d'accord donc vous dessiner une trame un doigt deux doigts vous essayez de faire des doigts qui sont à peu près même largeur les uns par rapport aux autres hop ici vous avez le pouce donc votre pouce qui est attaché plus bas les autres doigts sont attachés ici et le pouce plus bas le pouce comme ça ok donc ça c'est la trame de votre main et après je vais faire au feutre vous dessiner correctement votre main avec les détails pareil n'hésitez pas à prendre votre main comme modèle vous êtes votre meilleur modèle si je prends ma main voilà comme ça ici on voit l'ongle de mon pouce et du coup faire un peu des lignes de la main le poignet qui démarre ok après vous n'avez plus qu'à composer vous pouvez le faire dans l'autre sens où on verra les ongles et vous pouvez aussi décider de changer la main de forme donc on va pas trop complexifié pour l'instant je refais mon carré je remesure je refais la longueur de mon doigt maxi petit beaucoup plus petit un peu comme ça un deux et je décide mon pouce et je dessine que je vais plier mes deux derniers doigts donc je fais un doigt ici un doigt là et du coup les deux derniers doigts je vais les plier on pousse le détail sur mes doigts et mon poignet voilà et vous revenez à chaque fois affiner un peu le dessin voilà déjà premier entraînement et après n'hésitez pas de prendre votre main des choses comme ça alors juste un petit conseil quand vous dessinez un doigt nous on a le dessus du doigt qui est un peu chaque chaque phalange est un peu arrondi mais quand vous dessinez ne faites pas des arrondis faites des choses très nettes hop 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 le dessus du doigt le dessous pardon là vous pouvez l'arrondir et vous arrondirez un peu les angles quand vous affinerez votre dessin parce que si vous faites des angles un peu arrondi vous avez un doigt qui ressemble à un spaghettis cuits tout mou que là au moins vous avez un droit bien net voilà bon amusement bon 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 bon